En Côte d'Ivoire, on les appelle toklos, en référence au bruit que font leurs machines. A Abidjan, les rafistoleurs sont souvent ambulants, mais les plus chanceux s'installent dans un marché, comme Aboulaye au marché de Trècheville, ou encore Thomas et Marie-Brigitte au marché de Cocovico de Cocody-Angré. La grande majorité vient de la sous-région ouest-africaine. Pour ces artisans spécialisés dans la retouche des vêtements, l'emplacement est stratégique. Ils ne sont jamais trop loin des étals de friperie ou de magasins de vente de vêtements. Les femmes envoient des raccoumadages, ça on appelle tocotokuro. Nous, on fait des raccoumadages. Souvent même quand les femmes envoient les abus, ils envoient les pains achetés, envoient ça sur les couturiers. Souvent quand c'est grand, ils viennent, ils nous amènent et puis nous on diminue ça à leur forme. On fait des retouches, les avis qui viennent, qui flottent, c'est ça qu'on prend, on sert. Moi, je fais le retour, je cours à vie, je fais tout. Leur activité vit au rythme des marchés sur lesquels ils exercent. Ils sont les premiers sur les lieux et ne partent que quand le marché est fermé. Même si l'appellation de toclo a au sein de la population un sens péjoratif, car on considère à tort ceux qui les exercent comme des couturiers de seconde main, le métier de rafistolage nourrit son homme, il est même très rentable. Bon, je vais pas avoir au moins 7 000 francs comme ça. Si ça a 7 000 francs, je vais pas avoir ça au moins par jour. Mais ça dépend souvent aussi, on vient s'asseoir, à la dernière minute, on peut aller au moins 5 000 francs. Comme ça, ça dépend quoi, ça dépend, c'est la chance. Bon, ça, on va dire merci, parce que souvent on gagne 5 000, 6 000, 7 000 comme ça, tout, partout, tu vas. Donc, on va dire merci. Si ces clients-là, vraiment, à Bijen, ici, là, vraiment, on a beaucoup de clients. Parce que, bon, on peut gérer, on peut gérer, même si c'est 40 clients par jour comme ça, chaque jour. Bon, on parle de samedi, mercredi, parce qu'il y a des étrangers qui viennent samedi ou bien mercredi. Ça, on compte pas avec eux. Sinon, par jour comme ça, on peut gérer 40 clients. Ça va arriver 50 000. À vol, là, merci, c'est pas même. On fait le retour, je parle, je parle, on peut quitter ici au marché à 30 000, 20 000. Mais maintenant, là, c'est un peu difficile. Comme pour la plupart des métiers, les promoteurs n'ont qu'une chose à la bouche. Le soutien financier et matériel pour booster leur activité. Le gouvernement n'a pas à nous donner de crédit. Nous, on fait comme ça, là. On peut rembourser. C'est un autre crédit, là. On peut rembourser. Parce que le crédit, là, ça peut nous arranger. Parce que c'est un crédit, là. On peut pas laisser ça dans le couloir, on doit laisser ça dans le magasin, aussi. Il est difficile de connaître le nombre exact des rafistoleurs exerçant dans le district d'Abidjan. Mais, une chose est sûre, ils sont de plus en plus nombreux à se spécialiser dans ce métier. Dans le milieu, certains font même office d'exemple au regard des nombreuses réalisations immobilières dans leur pays d'origine. Pour ces rafistoleurs, toclos veut dire tout simplement richesse. Au bout du compte, il suffit juste de recevoir un coup de pouce. Sous-titrage Société Radio-Canada